... Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christiane Bastère. Mon métier, c'est le conseil en formation. Il a été beaucoup question en tout début d'après-midi et encore tout de suite avec M. Guéouillet de l'accompagnement. La formation fait partie, pour les porteurs de projets, d'un point essentiel. Je vais vous présenter les généralités sur la formation professionnelle. Je ne m'étendrai pas sur la formation professionnelle initiale, puisqu'il y aura deux personnes qui vont en parler. Je vais plutôt évoquer tout ce qui concerne la formation professionnelle continue. Je vais vous donner d'abord des généralités sur tout ça. La formation professionnelle initiale, j'assiste bien sur le mot initial, elle s'adresse aux lycéens et aux étudiants qui vont suivre un enseignement diplômant pour aller vers l'obtention d'un diplôme, soit un CAP, un bac, un bac pro, un DUT, etc. L'objectif étant de se préparer à l'exercice d'un métier. Ça, on est dans la formation professionnelle initiale. La formation professionnelle continue, celle-ci, elle s'adresse non plus aux jeunes, aux lycéens, aux étudiants, mais aux actifs, à savoir les salariés, les indépendants, les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise, toutes les personnes au travail, j'ai envie de dire, et les demandeurs d'emploi. Alors, il y a deux catégories de formation dans la formation professionnelle continue. Les formations non certifiantes, ce sont des formations qui permettent aux personnes d'acquérir des compétences, de les maintenir et les développer. Et ces formations-là, elles sont sanctionnées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à l'issue des formations, vous recevez une attestation de fin de formation qui dit, voilà, vous avez suivi une formation, par exemple, en langue, en informatique, etc., d'une durée de temps de temps. Voilà, ça, ce sont les formations non certifiantes. Et puis, vous avez les formations certifiantes, qui s'adressent, les formations continues certifiantes, qui, celles-ci, s'adressent aussi aux actifs et aux demandeurs d'emploi, et qui ont pour objectif d'amener l'apprenant, le stagiaire, à une reconnaissance officielle, une reconnaissance d'État, soit un diplôme, soit un titre, soit un CQP. Et toutes ces certifications-là sont inscrites sur ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles. Et lorsque vous suivez une formation certifiante, l'objectif est aussi, comme la formation initiale professionnelle, de vous préparer à l'exercice d'un métier, un métier reconnu au travers, donc, de l'obtention d'une certification. Le marché de la formation professionnelle continue. Donc, on a d'un côté la demande, donc, toutes les personnes qui sont présentes ici, en tant que porteurs de projets, et toutes les autres personnes aussi, peuvent être concernées, peuvent demander, peuvent avoir un besoin de formation. Donc, la demande, elle vient des entreprises, elles-mêmes, pour leurs salariés, des salariés eux-mêmes qui souhaitent se former, mais des demandeurs d'emploi, et aussi des jeunes, des particuliers qui souhaitent se former. Donc, on a un besoin de formation. Et en face, pour répondre à ce besoin, à cette demande de formation, vous avez l'offre de formation. Et l'offre de formation, on la trouve grâce aux organismes de formation. Donc, il y a en tout, je crois que je ne me trompe pas, je crois qu'en France, il y a environ 75 000 organismes de formation. Les CFA, les centres de formation d'apprentis, qui, depuis la loi de 2018, sont dans le giron de la formation continue, les centres de bilan de compétences, puisque vous pouvez aussi souhaiter faire un bilan de compétences et vous relever de la formation professionnelle continue. Les organismes qui proposent de l'accompagnement pour conduire une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Et enfin, ce qu'on appelle les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, les personnes qui s'interrogent et qui, avant de démarrer une formation, veulent avoir un accompagnement pour savoir vers quelle orientation professionnelle se diriger. Alors, le nerf de la guerre, c'est le financement de la formation continue. C'est en fonction des catégories, c'est en fonction du statut des personnes que les financements vont pouvoir être levés. Donc là, je vais vous présenter différentes catégories d'individus. Donc, pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent suivre une formation, la formation peut être financée par le biais des fonds d'État, de l'État, et les régions peuvent aussi participer au financement de la formation professionnelle continue. Ce sont des budgets régionaux qui sont votés pour chacune des régions. Il est bien évident qu'en Pays de la Loire, le budget qui sera dédié à la formation des demandeurs d'emploi ne sera pas le même que le budget de la région Occitanie, etc., puisque le besoin en compétence ne sera pas le même. Pour autant, ces deux structures, enfin, ces deux structures institutions, financent la formation des demandeurs d'emploi à partir du moment où le demandeur d'emploi est recevable à ses financements. Vous avez le candidat en formation qui est salarié. Alors, un salarié d'une entreprise, s'il se forme, peut bénéficier de financements, de prises en charge de sa formation dans le cadre du plan de développement de son entreprise. Cette fois-ci, c'est l'entreprise qui va financer. La formation pour son salarié. Il peut y avoir aussi des prises en charge par des structures qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences, qu'on appelait auparavant les OPCA. Enfin, il y a eu un changement depuis 2008. On est passé d'OPCA à OPCO. Donc, il y a 11 OPCO en France, un OPCO par filière économique. Alors, pour ce qui concerne l'agriculture, je pense qu'on serait plutôt sur l'OPCAPIA, qui est là, l'OPCAPIA. Et puis, enfin, en ce qui concerne les salariés, on a une autre structure qui peut permettre l'accompagnement des formations. C'est les associations Transitions Pro. Ça a changé aussi de nom. Auparavant, c'était les fonds GECIF. Ça parlera peut-être à certains. Pour les personnes qui étaient dans le cadre d'une reconversion professionnelle et qui faisaient un congé individuel de formation. Donc, il y a eu des changements de dispositifs. Et les changements aussi... On a vu des changements de nom. Et maintenant, les fonds GECIF s'appellent les Transitions Pro. Donc, les salariés ont plusieurs outils et dispositifs pour pouvoir obtenir des financements et pouvoir se former. Et puis, il y a une catégorie qui concerne les actifs non salariés agricoles qui relèvent, pour le financement de la formation, de la structure Vivea. Donc, cette structure permet d'obtenir des fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant. Voilà en ce qui concerne la formation professionnelle, le financement de la formation professionnelle. Un dernier point, et pas des moines, c'est le particulier. Vous connaissez peut-être aussi le dispositif, le compte personnel de formation que vous pouvez activer pour financer, pour avoir des financements pour vos formations que vous décidez de faire. Il s'agit, par contre, d'obtenir des financements pour des formations, cette fois-ci, certifiantes. Le fameux CPF, compte personnel de formation. Alors, la formation professionnelle continue, c'est un formidable outil. On peut obtenir des choses merveilleuses. On se forme tout au long de sa vie. Et, par contre, c'est un marché totalement libre. Je parle bien de la formation professionnelle continue, avec un certain nombre d'organismes de formation qui pratiquent leur exercice comme ils le souhaitent à partir du moment où ils sont déclarés auprès de la préfecture. Mais ce marché est, malgré tout, sous contrôle et de plus en plus sous contrôle, puisque depuis 2019, il y a une nouvelle obligation qui s'impose aux organismes de formation, c'est de justifier de la qualité des formations qu'ils dispensent. Auparavant, je ne sais pas si vous aviez eu connaissance, mais les organismes de formation présentaient leur démarche de formation en disant « je suis data-docké ». C'était quelque part, pour eux, la garantie de présenter, d'offrir des formations et de dispenser des formations de qualité. Le data-dock était un simple référencement, et ce référencement va petit à petit disparaître, puisqu'à partir de 2000, au 1er janvier 2022, les organismes de formation devront être certifiés qualité en formation. Donc, une certification, et là, ça suppose pour eux de passer par certaines étapes, et pas des moindres, pour pouvoir obtenir cette fameuse certification qui porte le nom de Calliopie. Et enfin, il ne faut pas passer à côté, sur la formation professionnelle continue. On a un acteur incontournable qui est France Compétences. France Compétences est une autorisation, une entité, une autorité nationale qui a pour mission la régulation, le contrôle de la formation professionnelle continue, et aussi, je dirais, la régulation des financements. France Compétences a été créée en janvier 2019, c'est assez récent. Et pour les organismes de formation, s'il y en a qui sont présents ici, vous savez très bien que c'est un acteur complètement incontournable. Aujourd'hui, en tout cas, et plus que jamais, il faudra passer par plusieurs étapes avec France Compétences. Alors, ça, c'était les généralités sur la formation professionnelle pour situer un petit peu le cadre dans lequel vous allez vous trouver si vous faites appel à des organismes de formation, si vous souhaitez vous former, etc. Après, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la formation professionnelle en aquaponie. Alors, la formation professionnelle en aquaponie, je vous disais d'entrée de jeu qu'il y avait la formation professionnelle initiale. Donc, il prépare un diplôme pour l'exercice d'un métier. À ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui en formation initiale de formation qui prépare un métier de l'aquaponie. Je vous en ai expliqué les raisons tout à l'heure. Mais il y a quand même des enseignements en aquaponie qui sont dispensés par des établissements dans le cadre de la formation initiale. Alors, j'ai mis quelques logos ici, puis je sais qu'il y a des personnes qui sont présentes qui vont pouvoir parler de ce qu'ils proposent en formation initiale en aquaponie. Ce n'est pas l'objet, en tout cas, de ma présentation, là, cet après-midi. Moi, je vais vous parler de la formation continue en aquaponie. Alors, la formation professionnelle continue en aquaponie. On a aussi deux registres, j'ai envie de dire. Il y a la formation, il y a des organismes de formation qui proposent des modules de formation. Par exemple, il y a Ecologia qui le propose. Je ne sais plus, j'en ai mis quelques logos ici, l'autre campagne, voilà. Ce sont des modules de formation qui peuvent être plus ou moins longs, qui comportent des thèmes, etc. Ça peut être des bases de l'aquaponie, voilà. Et qui aboutissent à la délivrance d'une attestation de fin de formation. Ce ne sont pas des formations certifiantes. Et puis, vous avez les formations professionnelles certifiantes en aquaponie, celles qui débouchent sur une certification reconnue par l'État, puisque les formations certifiantes, ce sont des formations qui sont reconnues par l'État, qui aboutissent à l'obtention d'une certification professionnelle, professionnelle, un titre, un CQP, un diplôme, d'accord, pour l'exercice d'un métier. On parle d'un métier. L'aquaponie, on l'a entendu, et vous le savez parfaitement, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais au niveau de la formation, on parlait d'un métier en aquaponie. C'est quelque chose qui n'était pas encore envisageable il y a simplement une année. Et puis, Ecologia a souhaité faire reconnaître l'aquaponie comme un nouveau métier, un métier émergent. C'est une démarche qui a été faite au cours de l'année 2019, qui nous a permis de déposer à France Compétences un dossier, et pas des moindres, pour présenter les caractéristiques de l'aquaponie, pour présenter les projets de développement de l'aquaponie, pour présenter les différentes structures et les différents porteurs de projets qui étaient présents là, et montrer que l'aquaponie était un métier émergent. Le dossier a été déposé par Ecologia auprès de France Compétences. Ça arrivait bien au moment où, justement, France Compétences avait diffusé un appel à contribution en disant qu'on sait qu'il y a des métiers qui existent et qu'il y a des métiers qui sont en devenir. Mais quels sont ces métiers ? Il y avait une commission qui s'était constituée et qui disait qu'il y a forcément des métiers qui, demain, vont exister. On ne les connaît pas. Il faut qu'on en ait la connaissance et qu'on puisse montrer que ces métiers, demain, vont être sur le marché. Donc, Ecologia a déposé son dossier pour faire reconnaître l'aquaponie comme un métier émergent. En décembre 2019, il y a eu 107 contributions d'organismes de formation, donc 107 organismes de formation qui ont fait la même démarche qu'Ecologie en disant nous vous présentons, nous, de nouveaux métiers qui vont arriver, des métiers émergents. Au total, il y a eu 227 métiers qui ont été présentés comme des métiers en devenir, soit en forte évolution, soit complètement nouveaux, émergents. Et France Compétences en a retenu 17. C'est fabuleux, puisque sur les 17, on avait deux métiers de l'aquaponie, ouvrier en aquaponie et technicien supérieur en aquaponie. Donc, un objectif atteint pour Ecologia de faire reconnaître l'aquaponie comme un nouveau métier. Et on a pu savoir que la commission qui avait donc étudié tous ces dossiers, ces 107 dossiers pour 227 demandes, cette commission a dit que l'aquaponie est vraiment un métier émergent. Les 16 autres, enfin, les 15 autres métiers sont plutôt des métiers en évolution. Les métiers verts, par exemple, les métiers verdissants, je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'était plutôt des évolutions pour des métiers qui existaient déjà. Par contre, l'aquaponie était vraiment un métier émergent. Belle réussite. Ce n'était qu'une étape, puisqu'à partir de là, comme on était sur un métier qui avait été reconnu par France Compétences, il s'agit pour Ecologia de dire, mais maintenant, on va former des personnes pour ces métiers-là. Mais pour que ces formations soient reconnues et qu'elles permettent l'obtention d'une certification reconnue par l'État, il a fallu passer à une autre étape qui était de déposer de nouveau à France Compétences des dossiers pour que les certifications sur ces deux métiers puissent être reconnues comme des certifications validantes et des certifications reconnues par l'État. Donc, une étape qui s'est faite cette fois-ci en tout début d'année 2020. Là aussi, un petit parcours, enfin, c'est assez intéressant, qui a permis à la Commission nationale de la certification professionnelle qui s'est réunie, c'est la Commission nationale de la certification professionnelle, c'est une commission qui fait partie de France Compétences, qui a examiné les deux dossiers, c'est-à-dire une demande de reconnaissance d'une certification pour le métier d'ouvrier en aquaponie et une demande de reconnaissance de la certification pour le métier de technicien supérieur en aquaponie. Et Ecologia a eu, là aussi, deux bons résultats positifs puisque France Compétences a inscrit sur le répertoire national des certifications professionnelles ces deux certifications. Donc, c'est acquis. Ce sont des certifications reconnues par l'État, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Ecologia, avec ses deux partenaires, c'est-à-dire aquaponie.net et les sourciers, est en capacité de proposer des formations certifiantes reconnues par l'État en aquaponie. Donc, qui auront la même valeur qu'un diplôme. C'est, quelque part, un diplôme. Et je crois que c'est la belle aventure des formations certifiantes, c'est pour le début de l'année 2021. Voilà où nous en sommes. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur la formation, d'une manière générale ? C'est bon ? Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, Christian. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada